Christophe Fouet, je suis maintenant éditeur de jeux de sociétés, notamment d'AOC. J'étais en dernier poste responsable de production dans une coopérative championnée. C'est de là que l'idée m'est venue par le travail que j'exerçais, en compagnie de Franck, qui était un collègue de bureau. J'étais informaticien à la même coopérative que Christophe et donc c'est lui qui m'a emmené un petit peu dans l'aventure puisque, de toute façon, le soir, on jouait, enfin certaines soirées, on jouait ensemble à des jeux de sociétés. C'était notre travail quotidien, en fait, la fabrication du champagne. Et donc, il lui manque Cyril ? C'est ça, qui s'excuse et qui n'a pas pu être avec nous, qui, lui, travaille aussi dans le domaine puisque, lui, il n'est pas dans la production, l'informatique, il est graphiste dans une grande maison de champagne. C'est notamment lui qui a fait toute la direction artistique du jeu. On en reparlera un petit peu tout à l'heure et qui est arrivé un petit peu après sur le projet, mais qui nous a aidé à le concrétiser. Le principe général du jeu, ça va être donc vous incarnez un jeune vigneron qui vient d'hériter du domaine familial. Donc, qui dit héritage dit chaque joueur va avoir un domaine différent pour commencer la partie, côté un petit peu asymétrique. Et puis, donc, vous allez devoir, pendant dix années, dix tours de jeu, développer cette maison. Donc, en faisant l'acquisition de vignobles pour augmenter votre approvisionnement de raisins, cette production. Mais en parallèle, il va falloir aussi développer son outil de production, son pressoir et sa cuverie pour pouvoir presser plus de raisins qui vont arriver à chaque vendange qui se déroule à la fin de chaque année, de chaque tour. Et puis après, ces mous qui sont passés par le pressoir vont en cuverie pour l'étape de vinification. Donc là, les mous, les jus de raisins vont se transformer en vin clair et on va pouvoir, par une petite mécanique d'assemblage, puisque c'est un petit peu la grosse particularité en champagne, c'est cet assemblage de vin qui nous permet de produire nos cuvées, dont le jour, on a voulu mettre en avant trois cuvées différentes, puisqu'elles ont des particularités d'assemblage différentes. La première étant le blanc de blanc, qui est un assemblage 100% chardonnay, donc un vin blanc issu de raisins blancs. Ensuite, la deuxième cuvée, c'est le blanc de noir. Un vin blanc issu des raisins noirs, donc parmi les trois cépages majoritaires, ce sont donc des vins qui sont issus uniquement de Meunier et Pinot noir. Et puis enfin, il y a le brut tradition, que tout le monde connaît un petit peu, qui est le fer de lance de toutes les maisons de champagne, c'est comme ça qu'on rentre un petit peu dans un univers, et donc ces bruts nous permettent de faire un assemblage de ces trois cépages-là. Une fois que ces assemblages sont faits, ces vins vont aller dans notre cave, puisque notre petit plateau de jeu individuel, sur lequel on va avoir notre vignoble, notre pressoir et notre cuivrée, se termine par un espace de cave où on va faire virer nos vins, les stocker, et puis après on va les expédier vers des marchés. Donc on a des marchés qui sont représentés sur le plateau de jeu, à disposition de l'ensemble de la table, l'ensemble des joueurs, et donc ça va être ce côté un peu concurrentiel, d'aller chercher des marchés en premier, et à chaque fois qu'on va donc répondre à un marché, on va expédier ces cuvées, donc on va les sortir de notre cave, et marquer en contrepartie des points de prestige. Et donc on va avancer progressivement au fil des tours sur une piste de score, et celui qui en fin de partie a le plus haut score de prestige remporte la partie. Alors dans le processus de création, on est vraiment parti du thème, et on a voulu trouver des mécaniques, en tout cas des choses qui puissent être 100% fidèles au thème. Donc aucune mécanique, rien ne déroge à ce qui se passe aujourd'hui en Champagne, et à ce qu'est la Champagne. La seule chose c'est qu'on voit ce que les autres ont dans leur cave, ce qui aujourd'hui n'existe pas, mais ça malgré tout, on ne pouvait pas mettre un petit peu avant et le cacher, ce n'était pas très esthétique. Donc c'est le seul point vraiment qui déroge à la règle. Après sur l'approvisionnement des raisins, comme en Champagne, simplement des vignes, et nous on a voulu représenter ça par des formes de petites cartes, et sur chaque carte, en fait on a attaché un cru, un village. Donc la première des questions, c'est combien on fait de cartes ? Donc l'appellation fait 34 000 hectares, on a décidé de faire 34 cartes, simplement. Ensuite on a divisé cette appellation Champagne, enfin on a respecté, ce n'est pas nous qui l'avons choisi et nommé ainsi, mais on a pris donc les dénominations des différentes régions. Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte de Cézanne et Côte des Barres. Et puis après, chaque région a une superficie différente les unes des autres. Donc on a pris les superficies de chaque région, et donc par exemple la Côte des Barres, on est autour de 8 000 hectares, donc il y a huit cartes dans le jeu qui représentent la Côte des Barres. On a fait ça donc pour chaque région, et on retrouve bien évidemment nos 34 cartes, 34 000 hectares. Une fois que ça, on a ces 34 cartes, on a la répartition du nombre de cartes par région, on a regardé ce que chaque région produisait au niveau Chardonnay, Meunier, Pinot Noir, et ensuite on a dit, ok, une fois qu'on a cette répartition-là, qui est globalement un tiers pour chacune dans la Champagne, mais d'une région à l'autre ce n'est pas le cas, la Côte des Blancs majoritairement c'est du Chardonnay, et dans l'Aube on est plutôt sur du Pinot Noir. Donc on a respecté ça, et après on a attribué sur nos cartes, on a choisi les crus en fonction de leur superficie, du nombre d'exploitants, et ça on y reviendra après. Et c'est comme ça qu'on a pu ainsi nommer nos cartes, avant même de décider combien de cubes elles allaient produire. Et ça, après en fait le nombre de cubes, ça respecte le cépage majoritaire du cru qu'on a sélectionné. Simplement après le nombre de cubes c'est une histoire d'équilibrage pour que le jeu soit équilibré au final. Mais c'est comme ça un petit peu qu'est partie cette région-là. Ensuite sur le côté marché, donc vers où on expédie, on a regardé un petit peu les marchés, on avait envie de le différencier selon trois catégories, la France, l'Europe et le reste du monde. Et donc on a été voir un petit peu quels étaient les marchés principaux en Europe et dans le reste du monde pour la Champagne. Et donc on a rapporté ça sur nos cartes, avec une toute petite exception pour la Russie. Mais sinon on a respecté la géographie, la topographie de la Champagne et puis aussi de ces marchés. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, les créations, en tout cas de cuvées, la façon dont elles sont assemblées aujourd'hui en Champagne. Il y a eu juste une dernière chose, c'est sur la résolution et les étapes qui sont réalisées dans le jeu, que ce soit l'expédition, la vendange ou le tirage, puisque c'est les trois plus importantes. Il y a un ordre vraiment précis qui fait que, comme en Champagne, on ne peut pas dans la même année, sur le même tour, mettre en bouteille et expédier ces bouteilles-là. Tu ne peux tirer qu'avec les vendanges de tour d'avant et tu ne peux expédier que les vins que tu as tirés l'année d'avant. Oui, c'est lié à ça. En fait, en Champagne, pour les vins non millésimés, donc sur les trois cuvées qu'on a choisis, il faut les garder, une fois que vous les avez mis en bouteille, il y a 15 mois minimum de stockage en cave. On ne peut pas les expédier avant de les avoir gardés au moins 15 mois. Donc ça, c'est simplement par une petite pirouette de mécanique, comme je disais tout à l'heure, c'est comment est-ce que je peux coller à mon thème et représenter mon thème par une mécanique. C'est d'avoir mis un ordre de résolution de ces actions-là, mais du coup, dans l'ordre inverse de ce qu'on pense logique. C'est-à-dire qu'on expédie d'abord, ensuite on tire et ensuite on fait la vendange. Pour imposer le fait qu'au moment d'expédier, il faut déjà que j'ai les bouteilles dans ma cave. Franck, si j'ai oublié des choses, je te laisse peut-être parler de ça. Alors, on a rajouté aussi une tonalité un peu contemporaine en y ajoutant une notion d'éco-responsabilité. Donc, cette éco-responsabilité, vous allez pouvoir l'augmenter sur cette échelle-là ou la réduire. Donc, vous l'augmentez en gagnant des points d'éco-responsabilité au fur et à mesure de la partie. Mais vous allez aussi descendre dans cette échelle-là en fonction du mode de transport qui sera utilisé lorsque vous allez envoyer vos bouteilles sur les marchés, sur les différents marchés. Il y a trois modes de transport qui sont le bateau, l'avion et le camion. En sachant que l'avion, c'est ce qui fait perdre le plus de points d'éco-responsabilité. Le camion, c'est l'intermédiaire et le bateau ne vous en fait pas perdre. Ensuite, au cours de la partie, on a dit que ça se passait en 10 ans, chaque tour pourra être ponctué d'événements. Les événements sont représentés par les cartes que vous avez ici. Ce sont des événements soit positifs, soit négatifs. Il y en a de différentes sortes. Vous avez des grèves qui vont vous interdire le marché par avion. Vous avez des bonus sur la qualité des raisins et tout ça. Les plus représentatifs, en tout cas par rapport à la thématique, c'est la gelée. Malheureusement, on connaît ça un peu tous les ans. Dans Hedgehog Champagne, une année où il y a une gelée, il y a une région qui va être concernée. Cette région ne produira pas au moment de la vendange. D'où aussi l'importance de diversifier un petit peu ces provenances de crues et ces terroirs pour s'assurer aussi une production chaque année. On retrouve un peu les mêmes problématiques que peut avoir un vigneron aujourd'hui en Champagne. La vendange, ça revient tous les ans très vite, mais c'est relativement court et elle est chaque année différente. Donc, on essaie de tenir des leçons chaque année pour essayer au mieux d'anticiper, si on peut, la vendange qui va arriver. Et là, ma façon à moi, en tout cas de débriefer, c'était de dire, tiens, les problèmes que j'ai rencontrés là, dans un jeu de société, ça pourrait donner ça. Donc là, c'était vraiment très localisé sur de la gestion de raisins d'un point A à un point B. Et donc, je me suis dit, tiens, et j'ai eu d'autres idées. Du coup, le vignoble m'est venu en tête, les différents raisins, la mécanique d'assemblage. Et puis, je me dis, tiens, comme on jouait, en plus des soirées dont parlait Franck, on jouait souvent le midi également, notre pause de midi au bureau. On mangeait sur le pouce pour pouvoir jouer. Donc, on essayait de varier les jeux chaque jour. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai une idée, on pourrait faire notre jeu à nous. Donc, l'idée, c'était déjà de créer un jeu pour tous les deux, jouer au midi. Voilà, l'idée, c'était ça. Donc, comme on en avait pas assez de notre journée de travail, la pause de midi, on a envie de faire un jeu sur le champagne. Et donc, l'idée est venue comme ça. Voilà. Donc, on a fait notre jeu pendant quelques mois. On a travaillé dessus quasiment tous les midis. Et puis après, quand il nous a semblé mûr, on a fait quelques parties. Et puis, on l'a mis un petit peu de côté. On est passé à d'autres jeux, etc. Et puis voilà. Donc, ça, c'était en 2018. Et puis après, t'es arrivé le confinement. Et donc, le confinement, on est tous à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, Cyril, un ami avec qui je côtoyais sur des soirées de jeux de société également, savait que j'avais un jeu en cours, un prototype. Et il venait d'avoir une imprimante 3D. Puis il me dit, tiens, si tu veux, je peux te faire des petits mipples en forme de bouchon de champagne avec mon imprimante pour ton proto. Ça l'aiguillera. Et donc, c'était l'occasion de lui présenter, en fait, le prototype qu'il connaissait pas, le jeu. Et en fait, il a adoré ce qu'il a vu. Et trois heures après, il m'avait envoyé des screens avec des idées, en fait, de direction artistique. Parce qu'il dit, je sais que tu cherches un illustrateur. Il dit, je suis pas illustrateur, je suis graphiste. Mais je peux faire des choses comme ça. Et en fait, on est sur une direction artistique qui est complètement thématique. Puisque l'idée, c'était une ardoise, un fond ardoise avec une espèce d'écriture à la craie, qui est ce qu'on retrouve dans toute notre cave de champagne. La majorité des gens travaillent avec des ardoises et des craies. Et chaque tas de bouteilles qui est stockée en cave est comptée, répertoriée. On a la date de tirage dessus. On sait de calculer il s'agit. On sait combien de bouteilles il y a derrière ce tas. Et donc, on avait envie de retrouver un peu cette atmosphère de caves, d'ardoises et de craies. Voilà. Donc, on est parti sur cette DLA. Là, on n'était pas encore dans un jeu terminé, fini. Toutes les mécaniques qu'on vous a proposées n'existaient pas. Mais on était au trois quarts de ce qu'on a aujourd'hui. Et on avait besoin de faire des tests, d'équilibrer le jeu. Enfin, on voulait aller un petit peu plus loin. Et le confinement, les outils numériques. Donc, il y a des outils numériques qui nous permettent de simuler une partie du jeu de société. Donc, on crée tous les éléments dans l'outil. On a une table virtuelle. Tout est posé dessus. Et en fait, avec la souris, vous venez, vous cliquez, vous prenez le jeton, vous le mettez sur la case que vous voulez, vous prenez un cube, etc. Et donc, on a fait tous nos tests comme ça. Ce qui était formidable, c'est qu'on a pu aussi intégrer des communautés de créateurs de jeux de société. Ils venaient tous avec leurs prototypes, en fait, numériquement. Et on se donnait des rendez-vous le soir. Tous les soirs, on jouait. On se donnait des rendez-vous et chacun testait les prototypes des autres. Et après, chaque partie avait un petit débrief. Et chacun donnait son avis. Il disait, tiens, ça, c'est bien. Ça, ça marche pas parce que ça, ça marche pas parce que tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Donc, tout le monde a mis un petit peu son grain de sel. Et puis, on est arrivé finalement à ce qu'on propose aujourd'hui. Et après, on a été un petit peu plus loin parce que quand on a vu l'enthousiasme que la communauté témoignait à l'accueil du prototype, on a dit, on va aller le montrer un peu peut-être au public. Donc, on a fait un festival local. Déjà, on a commencé par Bethany de Buller des Jeux en 2021. Et puis après, on s'est inscrit à un concours de prototype. Alors, c'était en Belgique pour le coup. C'était le BGF. Le BGF, oui. Bruxelles. Bruxelles Game Festival. Et donc, pendant le confinement, c'était un événement qu'ils ont fait 100% numérique. Donc, c'était... En fait, on avait pas besoin de se déplacer. Donc, on a été sélectionné et parce qu'on avait aussi notre proto qui était fini et en format numérique, on a pu le proposer comme ça et y jouer. Ensuite, on a donc fait faire des prototypes. Non, on a fait dans un premier temps nous-mêmes. On a découpé du carton avec du scotch. On a collé. On a essayé de faire quelque chose d'assez propre. Et on a été... On est parti à Cannes. Donc, le plus grand festival de France, au Fiches de Cannes, festival international. Toujours pareil, concours prototype. On a été sélectionné. Donc, on a eu une table pour pouvoir le présenter, l'exposer. Et c'est là qu'on a, en fait, rencontré un petit peu ce milieu du Mont Buildic. Des professionnels, des éditeurs, des distributeurs, des joueurs, des influenceurs. Et l'accueil a vraiment été excellent. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'il nous a poussé un petit peu à aller jusqu'au bout de l'aventure. Parce qu'au début, on voulait juste faire un jeu pour nous ou quelques boîtes pour les amis. Enfin, vraiment un cercle très restreint. Et puis aujourd'hui, on dépasse même les frontières de la France. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il a eu deux lancements différents. Il y a eu un financement participatif en fin d'année 2022. Alors, l'idée du financement participatif, c'était de pouvoir récolter des fonds pour boucler le financement du projet. Donc, de façon basique, la fabrication du jeu. Et donc, on a lancé cette campagne qui a très très bien marché. Qui nous a permis de récolter les fonds pour boucler la fabrication. Et on avait en fait en amont verrouillé, programmé, réservé un créneau chez un fabricant de jeux de société. Donc, on a terminé la campagne. La semaine d'après, ça passait en production. La semaine d'après, c'était chez moi. Et la semaine d'après, ça commence à arriver chez les gens. Donc, c'était vraiment... Tout était timé. Donc, on a pas mal transpiré. On a pas mal serré les dents. Parce qu'il fallait pas qu'il y ait... Tout était vraiment just on time. Et in time, ça s'est vraiment bien passé. Donc, on est plutôt contents. Et l'idée, en fait, c'était de dire, ok, comment est-ce qu'on va remercier ces gens-là de nous avoir suivis. Et donc, on leur a proposé une version qui était propre à eux. Donc, avec des choses dans la boîte qui ne sont pas proposées aujourd'hui dans la version boutique. Ils l'ont eu très très vite. Et on voulait aussi qu'ils l'aient avant le lancement en boutique de façon officielle. Et donc, on a retardé. Donc, on a stocké le reste des jeux pendant trois mois. Et on avait décidé de lancer le jeu juste après le festival de Cannes de l'année suivante. Donc, cette année, en 2023. Où on avait un stand, on a pu faire jouer les gens, etc. Et on est... Donc, festival fin février. Et début mars, le jeu est arrivé en boutique. À Cannes, en 2022, on a rencontré des éditeurs. En fait, c'est... Alors, l'édition, c'est la maison qui va pouvoir commander une production d'un jeu. Où, à ce moment-là, on aurait été simplement des auteurs. Et puis, une fois que le jeu est édité par une maison d'édition, il doit être distribué. Donc, après, vous avez des maisons qui font et l'édition et la distribution. Et il y a des sociétés qui ne font que de la distribution. Quand on a rencontré... La première personne qu'on a rencontrée était dans la case distribution. Donc, pas du tout dans l'édition. Elle nous a dit, on adore votre jeu. Si vous l'éditez. Donc, peu importe si c'est vous, quelqu'un d'autre, Pierre, Paul ou Jacques. Et que vous cherchez un distributeur, nous, on est intéressés. Donc, après, on a rencontré des éditeurs de jeux de société, dont certains avaient pignon sur rue, qui étaient intéressés par le projet, mais qui nous disent, nous... Donc là, on était en février 2022. Nous, dans notre agenda, c'est sorti en 2024 ou 2025. Donc, nous, on avait quelque chose sur lequel on avait travaillé plus longtemps. On était prêts. Visuellement, il était terminé. On se dit, enfin, on ne veut pas sortir ça dans deux ans ou dans trois ans. C'était vraiment trop long. Et après, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas l'auto-éditer ? Créer une maison d'édition et l'éditer. On garde comme ça le bébé. On en fait ce qu'on en veut et on le produit comme on souhaite le produire. C'est le choix qu'on a fait parce qu'on avait, encore une fois, le distributeur qu'on avait rencontré au début, qui nous a dit, si vous l'éditez, on le distribue. Et donc, on a créé une maison d'édition. On a créé une maison d'édition, Holden Games, qui a pu éditer le jeu et c'est distribué par ces gens-là. Voilà. Donc, un contrat de distribution entre eux et moi. Et ils distribuent donc le jeu dans des boutiques spécialisées jeux de société, en France, en Belgique et en Suisse, puisqu'ils ont un réseau autre que France. On est aussi sur la plateforme fnac.com. Et j'ai eu aussi la possibilité, parce que moi, je voulais garder le contact avec le tissu local, champenois, dans l'exclusivité de distribution. L'air champagne, en fait, a été sorti. Et donc, ça, c'est moi qui distribue, pour le coup, en direct. Donc, je travaille avec des points de vente, des musées, des cavistes, des maisons de champagne qui vendent le jeu aussi dans leur boutique. Et ça, je le fais directement. Donc, je prends les jeux qui sont stockés chez moi et puis je leur livre. Et donc, ça permet, en fait, d'être très réactif. Je reçois un mail, je peux les livrer dans la journée ou le lendemain, si nécessaire. Et puis, il y a toujours ce contact. On a notre produit. Et puis, malgré tout, on est quand même content et puis fiers aussi de voir l'accueil. Et puis, quand on a des points comme ça de monde qui commandent, qui recommandent, qui recommandent. Enfin, c'est vraiment super agréable. Donc, voilà. Le côté distribution, je l'ai gardé uniquement localement. Voilà. Mais pour le reste, c'est un distributeur qui se quitte de ça. Donc, ils ont le plus gros du stock dans un entrepôt dans le nord de la France. Et puis après, c'est les boutiques qui leur commandent directement à eux. C'est eux qui font dispatch qui leur envoient. Moi, je ne reçois pas de commandes de toutes les boutiques. Et ils me font simplement un point tous les mois en disant, voilà, ce mois-ci, on a vendu tant de jeux. Voilà. Et puis donc, moi, je leur fais une facture puisque, du coup, les jeux qu'ils ont vendus, je dois leur vendre. Et puis voilà, c'est comme ça que marche le système. La boutique paye au distributeur et puis le distributeur me paye les jeux. Voilà. Donc, nous, on avait, par notre contact avec le distributeur du jeu aujourd'hui, il nous avait dit, par l'emballement du jeu, enfin, ce qu'ils en pensaient, il disait 1500 boîtes, nous, on vous les vend. Alors, on était partis au festival en se disant, on va faire 100 boîtes, 200 boîtes. Enfin, j'avais fait faire des devis, moi, pour, voilà, 100 boîtes, 200 boîtes. Et puis, quand il m'a annoncé ce chiffre, je lui ai dit, waouh, alors c'est génial parce que, du coup, il faut plus que je vise une plus grosse production. Et du coup, je change un petit peu aussi de ce qu'il y a des fabricants de jeux de société. Il y a ceux qui sont spécialisés dans les petites séries, très petites séries, les petites séries, moyennes séries, grandes séries. Donc là, on changeait un petit peu de catégorie. De 200 boîtes à 1500. Et puis, en faisant faire des devis à ces gens-là, 1500, 2000. Et puis, on a dépassé les 3000 boîtes parce que c'était plus intéressant. Voilà, il y avait vraiment un gap, un gain sur le coût de production. Si j'avais fait que les 1500 boîtes, déjà, j'en aurais pas eu assez parce qu'on a vendu bien plus que ça. Mais c'est surtout que ça aurait coûté relativement cher, quoi. Et notre première tentative était de le faire produire en champagne, puisqu'on est un peu sur ce sujet-là, puisqu'il y a une maison dans l'aube qui fabrique des jeux de société. Malheureusement, par un problème... En fait, sur la fabrication des cartes, il ne propose qu'un seul format de cartes et qui n'est pas un format classique du jeu de société. Donc aujourd'hui, les joueurs de jeux de société aiment bien mettre leurs cartes dans des protections en plastique qui sont adaptées pour pouvoir les protéger. D'ailleurs, tous nos jeux de démonstration, ils sont protégés, ils sont plastifiés. Et donc, on ne pouvait pas partir comme ça. Et d'autant plus que nous, on a deux formats de cartes différentes dans le jeu. On a des petites et des cartes un peu plus grandes. Et donc, du coup, techniquement, on n'a pas pu partir avec eux. Donc, on s'est orienté vers d'autres producteurs. Mais on est resté quand même en Europe. On ne voulait pas partir trop loin. Donc voilà, on est parti en Allemagne sur cette production-là. Mais oui, on en a fait faire plutôt pas mal. Donc, la commercialisation a démarré en mars cette année. Donc, neuf mois plus tard, on a vendu les deux tiers du stock. Donc voilà, on a encore quelques jeux pour l'année prochaine. Enfin, pour cette année, puisqu'on est en 2024. Et donc, on va se poser la question de refaire imprimer le jeu. Voilà, de refaire un batch derrière. Parce que la vie du jeu n'est pas terminée, quoi. Vraiment pas, voilà. En fait, cette barrière des 14 ans, c'est... On ne veut pas dire que c'est réglementaire. Mais quand vous faites produire un jeu de société, si vous faites des jeux à partir de 6 ans, 8 ans, ça impose de faire faire des tests sur les matériaux, etc. Et quand vous éditez un jeu à partir de 14 ans, vous n'avez pas ces contraintes-là. Donc là, ça a été vraiment... On ne s'est pas posé la question. Mais en festival, puisqu'on joue avec des gens, pour des enfants qui ont l'habitude de jouer avec leurs parents à des jeux de société, les enfants de 11 ans, ils roulent sur le jeu, quoi. Parce qu'on avait aussi à cœur de sortir un jeu qui soit testé, éprouvé, qui roule, qui soit fluide. Parce qu'il peut paraître un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de règles. Mais finalement, après, vous jouez à partir du... Vous attaquez le deuxième tour. Vous avez compris le principe du jeu. Et c'est plutôt clair. Et je... Par le fait que tout est iconographié, que les icônes qu'on retrouve sur notre plateau, on les retrouve sur le plateau ici. On sait ce qu'on doit faire, dans quel ordre. Donc on a simplifié beaucoup les choses à ce niveau-là. Et ça, oui, c'est par les tests aussi. Et puis les retours qu'on a eu, les échanges qu'on a eu avec les gens sur les festivals, avec les autres auteurs de la communauté des proto-numériques avec qui on a travaillé. Voilà, c'est surtout ça. Alors j'avoue qu'au début, t'es un peu fébrile. En se disant, on pense qu'on a une super idée. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait une lettre solo. On dépose une marque. Et en fait, bizarrement, ou paradoxalement en tout cas, il faut le montrer pour qu'il se protège. Plus vous en parlez, plus vous le montrez. Plus d'autres gens vont en parler. Et en fait, finalement, il est facile derrière de poser une antériorité puisque ça a été publié, ça a été posté des vidéos sur YouTube, etc. Donc on a tous ces supports-là aujourd'hui qui nous aident à ça. Et donc c'est même important d'en parler en amont, relativement en amont, et pas de faire son truc dans son coin. C'est top secret. Et puis le jour où ça sort en boutique, personne n'en a entendu parler. On ne sait pas de quoi ça parle. Et c'est vraiment pas ça quoi. Il y a toute cette partie un petit peu qui se passe avant qui est important dans le jeu de société. Voilà, moi je vais, en fin février, je vais présenter un prototype du prochain jeu qui va sortir au plus tôt, en septembre ou en octobre. Mais on commence déjà à en parler là. Voilà. Donc c'est important de le montrer. C'est important d'en parler. Ça suscite de l'intérêt par rapport au jeu qui va arriver, par rapport aussi à la maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment important. Et plus on va en parler, plus sinon il va s'auto-protéger entre guilles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le but. Et nous, on a quand même quelque chose d'assez, qui n'est pas typique, c'est l'utilisation du mot champagne et de l'acronyme AOC. Avant qu'on commence par communiquer et sortir un petit peu de notre bulle, on a déjà pris contact avec le comité champagne qui est une instance qui gère un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans la champagne, avec un service juridique qui est très au fait de ça, qui est très défenseur de la marque partout dans le monde, et surtout les produits dérivés, les contrefaçons, etc. Et donc, on a échangé avec eux et ils ont accepté qu'on utilise ces choses-là dans le monde du jeu, mais la contrepartie, c'était qu'on ne pouvait pas déposer la marque. Mais encore une fois, si demain, il y a un jeu qui sort et qui s'appelle « Edge of Champagne », c'est compliqué pour un autre jeu de s'appeler « Edge of Champagne ». Voilà. Nous, on a toute légitimité parce qu'on est champenois, parce qu'on connaît le truc, ça a été fait ici, la maison d'édition est là. Enfin, voilà. Donc, c'est plutôt facile. Enfin, je n'ai pas trop de craintes sur ce côté protection. C'est pas toujours simple de venir nous rencontrer. Et donc, on a, depuis le mois de septembre, le jeu est en version numérique sur, on va dire la plus grande plateforme de jeux de société numérique aujourd'hui, qui a explosé avec le confinement, qui s'appelle « Board Game Arena ». Et donc, le jeu est dispo sur « Board Game Arena ». Donc, vous pouvez jouer de façon très simple. En plus, le site propose un tutoriel. Vous faites trois tours de jeux accompagnés. On vous explique tout. Et en trois tours, vous avez compris tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Ça permet de jouer avec des joueurs du monde entier. Parce qu'en fait, chaque joueur va avoir son interface traduit à sa langue. C'est une plateforme qui est communautaire à la base. Donc, nous, quand on a programmé le jeu, intégré le jeu, l'obligation, c'est qu'il arrive en anglais. Donc, on l'a injecté en anglais, les règles en anglais, le texte de cartes, etc. Tout était en anglais. Et ensuite, c'est la communauté qui va faire les traductions. Donc, nous, on a fait les traductions en français. Mais aujourd'hui, on a… Par exemple, le tutoriel a été fait par un Taïwanais. Donc, ça, c'est formidable. Il est tombé sur le jeu. Il a adoré. Donc, nous, on n'a même pas eu le temps de se poser la question, de se dire, tiens, on va faire un tutoriel. Lui, Paume, il nous envoie un mail un jour. Il dit, voilà, j'ai fait un tutoriel. Est-ce que ça vous intéresse ? Donc, on le teste. Oui, bon, ça, c'est bien. Est-ce que tu peux changer ça ? Est-ce que tu peux changer ça ? Et en une semaine, le truc était fait. Et donc, il est arrivé, bing, en anglais sur le site. Donc, nous, on a immédiatement tout traduit en français. Et il y a d'autres gens qui font ça dans leur langue. On a un polonais qui nous a envoyé un mail en disant, est-ce qu'on peut faire la traduction en polonais de votre jeu ? Il n'y a pas de souci. On a des Italiens aussi qui nous ont carrément envoyé le fichier PDF du livret de règles avec les illustrations tout en italien. Enfin, le mec avait fait la mise en page et tout. Enfin, c'est étonnant, quoi. Donc, vraiment, l'intérêt qu'a suscité le jeu est d'avoir cette communauté qui nous aide aussi et qui s'approprie le truc. Et donc, vraiment, cette étape-là, elle est très intéressante parce que c'est accessible à tous de façon même gratuite. Donc, vous créez un compte sur la plateforme et vous pouvez accéder à Edge of Champagne gratuitement puisque nous avons pris la décision de ne pas le mettre en catégorie premium, qui, pour le coup, est disponible que pour les joueurs qui payent l'abonnement. Mais là, tout public est ouvert au public. Donc, c'est aussi... Et c'est un choix ? Oui, c'est nous qui avons fait ce choix-là. Vous pouvez mettre en payement ? Vous devriez toucher à une chose ? Exactement. En fait, si tu le mets en premium, donc c'est la même chose, sauf qu'il faut juste cocher une case et puis en premium. Et derrière, en fonction des parties qui sont jouées, tu as une rétribution financière et l'objectif, ce n'était vraiment pas ça, quoi. Donc, on a fait une croix là-dessus. Clairement, pour pouvoir le proposer un maximum de personnes. Et donc, quand on a des gens qui citent le jeu, qui disent, bah, les règles, alors il y a des supports, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur le jeu sur YouTube, qui expliquent et qui peuvent aider. Mais il y a surtout, du coup, maintenant, cet outil où on dit aux gens, vous avez un petit tutoriel, en 6 minutes, 7 minutes, vous faites les 3 tours et vous avez compris le jeu. C'est plutôt agréable, quoi. C'est assez fun et assez intuitif, en fait. Et il y a beaucoup d'actions qu'on doit faire de façon physique, déplacer des cubes, etc., qui, là, se font de façon automatique. Vous choisissez une carte, elle arrive toute seule, pouf, elle se glisse, elle se met toute seule. Enfin, tout est automatisé. Et donc, on diminue presque même par deux la durée d'un temps de jeu. Donc, vous pouvez faire une partie à deux joueurs sur BGA en 20 minutes, 15-20 minutes. Donc, voilà, ça ouvre, en fait, d'autres possibilités. C'est vraiment sympa, quoi. Ce qui était vraiment génial, enfin, parce que, pour l'instant, on n'a parlé que de moi, Franck et Cyril, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont un peu touché le projet, de près ou de loin, mais qui nous vont aider. C'est qu'il y a eu vraiment une proposition, en fait, qui est un engouement autour du jeu, qui fait qu'on a eu des supports. Alors, nous, déjà, par nous trois, par nos différents métiers, on est un peu complémentaires sur certaines choses. Mais, oui, il faut faire... Donc, il faut être acheteur, il faut être logisticien, il faut être comptable, il faut être... Il faut faire du... Il faut être community manager, faire du marketing, de la production... Et puis, commercial, aussi. Voilà. Parce qu'après, il faut ouvrir son jeu. Donc, il y a aussi le côté commercial. Il faut... Et donc, dans chacun de ces domaines-là, soit on a la compétence ou on a la... En tout cas, l'envie de l'acquérir et ou d'essayer de le faire au mieux. Et c'est ce que nous, on a essayé de faire. Ou soit vous passez par des prestataires et puis après, bon, ça coûte... Voilà. On rajoute des lignes à chaque fois et ça, ça coûte très, très cher. C'est comme la gestion des... Quand je disais, on était chez moi 4 et puis on a emballé toutes les boîtes qu'on a envoyé les presque 500 boîtes. On aurait pu déléguer ça, faire livrer les boîtes de jeux à un prestataire, les cartons et puis se serait occupé de tout faire. Mais à la fin, vous recevez une facture et il faut la payer. Donc, voilà. Il y a vraiment plein, plein d'aspects comme ça. Ne serait-ce que voilà. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, on va faire un tablier. Il faut designer un logo. Il faut trouver une entreprise pour le produire, etc. Voilà. Pourquoi ? Parce que, je prends l'exemple des tabliers. L'idée, c'était comment est-ce qu'on peut être visible et nous reconnaître facilement dans un festival où il y a, je ne sais pas, il y a plus de 20 000 personnes à Cannes qui passent sur 3 jours. Des éditeurs, il y en a à l'appel. Des jeux de société, ils en sortent plus de 1 000 à 1 500 tous les ans. Voilà. Donc, il faut se démarquer. Ça, c'est par exemple un petit exemple. Et là encore, c'est l'image des jeux de champagne. Mais maintenant, moi, mon job aussi, ça va être de développer le côté Holden Games. Là, c'était le premier jeu. J'avais que ce jeu-là. Donc, nos stands de jeux, c'était Dure Champagne. On est habillés à Dure Champagne, etc. Mais petit à petit, il va falloir aussi que je commence à parler un peu de la marque de la maison d'édition puisque je vais proposer d'autres jeux, etc. Voilà. Donc, ça va être une prochaine étape, mais tout aussi intéressante. Et le nouveau jeu, c'est quoi, les thématiques que tu peux pas venir ? Alors, si. Alors là, pour le coup, j'ai déposé le nom parce que le nom, il m'a vraiment plu tout de suite. Et j'ai dit non, je veux pas qu'un jeu sorte avant le mien avec ce nom-là, etc. Donc, le jeu s'appellera Dice Mission. Et un peu comme on retrouve dans son nom Dice parce qu'on va jouer avec des dés et Mission parce qu'on aura des missions, des objectifs à réaliser avec nos jeux de dés. Voilà, par des combinaisons, par des choses comme ça, avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. Voilà. Je vous le speech rapidement, mais... Voilà. Si on a l'occasion, je vous le ferai tester. J'ai des protos à la maison. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas prévu ça. Aujourd'hui, c'était Ediof Champagne. Donc, je suis avec Ediof Champagne. Et mon ami Franck. Merci. Il n'y a plus qu'à les tester. Merci. 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 Merci.